Bon, qu'est-ce qu'ils m'ont suggéré comme analyse ? Hum, ouais... Non mais attends, personne m'a suggéré The Avengers ? Je croyais qu'ils étaient appréciés... Bon... Bah... Fuck ! Hello bitches ! Installez-vous confortablement pour suivre avec efficacité cette partoche 15, qui ne sera finalement pas une mini-partoche ! Le sujet, cette fois-ci, c'est le thème principal du film The Avengers, composé par le grand Alan Silvestri. Alors celui-là, ça fait un bout de temps que j'ai envie de vous le présenter. Il est célèbre pour avoir fait les BO de Abyss, Predator, Forrest Gump et surtout la saga Retour vers le futur, dont la musique est totalement culte. C'est vrai que le thème des Avengers, c'est pas le meilleur choix pour vous présenter le personnage, mais bon, je le fais quand même. Ce bonhomme a un style très polyvalent et il se débrouille très bien dans tous les gens. The Avengers, c'est un film de super-héros. L'organisation nommée le SHIELD essaye de créer une équipe composée d'êtres plutôt extraordinaires afin de protéger la Terre de toute menace. Au début du film, on a une menace que Thor, le dieu du Valhalla, veut régler seul parce qu'elle concerne son frère. Ensuite, on a Bruce Banner qui est appelé pour ses connaissances en radioactivité, mais tout le monde flippe grave parce qu'il peut se transformer en Hulk à tout moment. On a Hawkeye avec ses petites flèches qui est pris sous le contrôle de l'ennemi et en plus il a une histoire avec la veuve noire, bref. Tony Stark ou Iron Man, le gros égoïste. Et puis Steve Rogers, le Captain America qui essaye de les diriger en team, mais franchement c'est chaud. Va faire une équipe de héros avec ça, quoi. Mais finalement, on a plein de péripéties, blablabla, et ils finissent par s'entendre. Comment faire une musique évoquant tout ça ? Et bah, comme ça. Déjà, dès les premières notes, on a quelque chose d'intéressant. Des staccatos de cordes sur un rythme martial. Et si c'était que ça, très franchement, on s'en foutrait. Et ce qu'il y a, c'est que l'enchaînement des notes utilisées est chromatique. Et non, ça veut pas dire que c'est un enchaînement bien coloré. Non, j'suis ta gueule. On ne suit pas les notes de notre tonalité, mais on utilise toutes les notes. Et ça donne tout de suite un effet particulier. Jouer avec ces rythmes, on a tout de suite une certaine tension qui est annoncée. Surtout que des trémolos aigus sont ajoutés dès la première reprise. Pour rester dans l'harmonie, j'attire votre attention sur la basse utilisée dans le thème principal. Bon, entre la première et la deuxième mesure, on a l'enchaînement hyper ultra putain de basique. Là où ça devient intéressant, c'est dans notre troisième mesure. Notre tonalité voudrait qu'on monte d'un ton. Ça donnerait ça. Mais en fait, il se passe ça. Ce DO dièse appartient à la tonalité de MI majeur. Or depuis le début, on est en tonalité de MI mineur. Le DO dièse est donc une note étrangère à notre tonalité. L'accord produit entre la note de la mélodie au corps et cette note à la basse est une tierce majeure, donc quelque chose qui sonne clairement plus triomphant. Le fait que cette note soit étrangère nous interpelle et le fait qu'elle forme une tierce majeure avec la mélodie éclaircit la musique à ce passage. T'as rien compris ? Regarde cette vidéo avec attention et normalement, tu comprendras. Un des points clés dans cette analyse, c'est l'entrée dans le thème principal, qui va clairement illustrer la difficulté de créer une équipe soudée. Ce passage d'introduction au thème est un peu chaotique, légèrement en désordre. Déjà, l'absence de basse impose une certaine grandeur au moment. On a une sonnerie au corps, à laquelle répond tout l'orchestre. Re le corps. Re l'orchestre. Le corps reprend de façon plus aiguë sa sonnerie. Re l'orchestre, qui s'enrichit au passage, puis la trompette sonne à son tour. Et enfin, on mélange tout ensemble dans un changement de tonalité bien orchestré et on débouche sur le thème. On sent bien qu'il y a plusieurs appels, puis des réponses successives et petit à petit, les deux se lient pour déboucher sur le thème. Ça donne l'impression que le regroupement des Avengers est difficile. On peut lier aux tensions qui peuvent exister. Iron Man et les autres, Thor et sa quête solo, Captain America qui galère à assembler l'équipe. Et puis cette entrée dans le thème entraîne un changement de tonalité. Et ce changement signifie bien qu'on change d'air. On passe d'une absence de cohésion d'équipe à une équipe soudée. Bon maintenant, le thème principal en lui-même. La mélodie va commencer par jouer la tonique, donc la première note de la tonalité. Ensuite va jouer la cinquième note de la tonalité et enfin la quatrième note. Bon alors là encore, si t'as pas appris ta leçon, je peux rien faire pour toi à part te donner le lien. Donc tu cliques et tu fais pas chier. Ces intervalles ne sont ni majeurs ni mineurs. Ils sont dits justes. Donc rien de très joyeux ou très négatif, on a juste un thème qui est plus fier. De plus le thème, bien que rythmé, est lent. L'association de ces deux idées entraîne un sentiment de grandeur. Ça impose quoi. Ça a de la gueule. Enfin, le dernier point. La mélodie est jouée par une simple ligne de corps. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, pendant pas mal de temps, je me disais... Mais en fait, il est nul à analyser ce morceau. Pour une équipe entière de super-héros, une seule ligne mélodique, c'est assez léger quand même. Ça paraît totalement simpliste. On aurait pu imaginer une orchestration bien plus riche, comme par exemple ce qu'a fait John Williams, encore pour le thème de Superman. Mais Sylvestri choisit la simplicité extrême. Et c'est intelligent en fait. Ça souligne l'idée d'évidence dans la constitution de ce groupe. De simplicité. Mais également, la cohésion de l'équipe qui se fait finalement. Une simple mélodie au corps. Tout simplement. C'est bien ce qu'on dit, de belles paroles valent mieux qu'un beau discours. D'ailleurs, le thème est joué pour la première fois de façon grandiose quand ils sont tous filmés ensemble, prêts à la bataille. Ah oui, juste un petit truc. Vous savez les gros sons de batterie bien bourrins qu'on entend avant le thème ? Ouais, ceux-là. Ils sont là pour ancrer l'univers du film dans notre ère moderne en fait. Non bah restez pas comme des cons, je vous avais dit que c'était juste un petit truc. Donc bon bah voilà, ce morceau il est franchement sympa. Et même si son orchestration elle est pas hyper complète, on peut quand même le savourer parce que mine de rien il fait passer quand même pas mal de choses. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et si elle vous a plu, je vous encourage à la partager. Et puis bah, bonne route. What ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.